Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un chapitre encore une fois incroyable de One Punch Man, le chapitre 163, la deuxième partie du combat entre Saitama et Garou. Alors à la base, je m'étais dit que j'allais faire les reviews des chapitres que quand ça en valait la peine, que quand il se passait vraiment quelque chose. Mais là, ça fait 4 ou 5 chapitres que je suis obligé de faire des reviews, tellement que l'histoire est prenante et tellement que les chapitres sont excellents. Parce qu'encore une fois, il y a eu énormément de bonnes choses dans ce chapitre, avec notamment une notion de vitesse et de puissance qui a été prise en compte, des remarques quand même très pertinentes qui ont été faites par Saitama, et bien sûr un combat exceptionnel, époustouflant, qui à mon avis va rendre super bien en animé. Donc sans plus de suspense, comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Le chapitre commence exactement de la même manière qu'il avait fini la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a un Saitama qui est complètement sceptique, qui ne croit pas une seule seconde que Garou est maléfique, et qui une énième fois lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça en fait ? Pourquoi tu fais semblant d'être un monstre, alors que ça se voit, ça crève les yeux que tu as envie d'être un héros ? D'autant plus que Saitama a fait une remarque intéressante, parce qu'il lui dit tout simplement que ses actes ne reflètent pas sa parole. Parce que d'un côté, tu as un Garou qui te dit « Je suis le mal absolu, je vais tuer tous les humains, tous les héros, tous les monstres, etc. etc. » Et d'un autre côté, tu vois Garou qui risque sa vie pour sauver un gamin. Donc quelque part, Saitama, il n'est pas dupe. Contrairement à Garou qui, comme d'hab, est complètement dans le déni, pour lui c'était « Ouais, non, mais c'est parce que Batman, il était dans le coin. » Donc voilà, c'était le moyen le plus efficace quelque part d'arriver à mes fins, de pâtre ce monstre. Mais en fait, voilà, faut pas croire, moi je suis un grand méchant loup. J'ai sauvé des gens ? Quand est-ce que tu m'as vu sauver des gens, toi ? Non, moi je sauve pas de gens. Ah non, 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 eux c'est parce que voilà, ils étaient sur la trajectoire, du coup mon attaque elle les a protégés. Mais bon, franchement, non, 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 moi je suis le mal absolu. Ah ouais. En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que Garou, il croit de moins en moins à sa propre version. Le mec, il se rend de plus en plus compte qu'en fait, il est fait pour être un héros, mais bizarrement à côté de ça, il prend de plus en plus l'apparence d'un monstre. Donc en fait, ce contraste, il est assez marrant. D'un côté, t'as Garou qui devient de plus en plus humain, mais d'un autre côté, t'as son apparence physique qui devient de plus en plus un monstre. Ensuite, t'as une deuxième remarque très intéressante de Saitama qui nous prouve que malgré tout, il est pas si bête que ce qu'il veut nous faire croire depuis le début de la série, parce que tout simplement, il dit à Garou Ah ouais, c'est vrai, il y a tes trucs du mal absolu et que tu veux faire régner la paix dans le monde. Il lui balance ça comme ça, alors que Garou, il a jamais parlé de la paix dans le monde. Donc en fait, Saitama, il a immédiatement cerné le personnage de Garou alors que même Garou, il se connaît pas lui-même. Parce que si tu regardes bien, Saitama, il a tapé dans le mille. En fait, le but de Garou, c'est quoi ? Pourquoi il veut à tout prix massacrer tous les héros ? Bah c'est tout simplement pour régler une injustice parce que c'est un personnage qui déteste l'injustice. En fait, depuis sa plus tendre enfance, le mec, on lui a baratiné que les héros, ils se liguaient à 15 contre un seul monstre et que quand il gagnait, il y a tout le monde qui les encourageait, il y a tout le monde qui était content. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, c'est pas juste. Parce que même si c'est un monstre, il faudrait lui laisser une chance de devenir gentil, il faudrait l'affronter en un contraint à la loyale, etc, etc. Donc son objectif à Garou, c'est quoi ? Bah en fait, c'est simple, c'est tout simplement de régler l'injustice dans le monde. Ce qui fait le parallèle avec la paix dans le monde dont a parlé Saitama. Donc preuve que Saitama, mine de rien, il en a dans la caboche. Bon après, évidemment, t'as Garou qui supporte pas d'entendre la vérité. Encore une fois, il charge Saitama. Et là, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est que Garou commence à anticiper à lire tous les mouvements de Saitama. Tout simplement parce que Saitama a un énorme point faible, c'est que tous ses coups, ils sont d'une simplicité déconcertante. Et pour un expert des arts martiaux comme Garou, c'est très simple de lire les attaques de Saitama, qui sont toujours pareilles, qui n'ont aucune complexité, etc, etc. Ensuite, t'as Garou qui claque sa meilleure attaque contre Saitama, le tueur de dieu. Saitama, évidemment, qui l'encaisse comme si de rien n'était, et qui, comme à son habitude, tourne le truc en dérision, en sortant de la terre quelques mètres plus loin, en portant un gros rocher. Donc ça, ça souligne encore un peu plus le fait que je vous évoquais précédemment, à savoir que Saitama serait bel et bien un personnage comique, parce que clairement, le mec, peu importe la situation, peu importe l'ennemi qu'il va affronter, dans tous les cas, il va te tourner la situation à la dérision, au ridicule, et j'en viens même à me demander si un jour, il va réellement se passer autre chose que ça. Parce que même s'il en vient à affronter G, en fait, le concept même de Saitama fait qu'il le prendra à la dérision. En tout cas, mine de rien, bien que Saitama s'amuse, il arrive quand même à reconnaître certaines qualités de Garou, notamment que c'est un grand expert en arts martiaux. Il est un petit peu agacé, parce que pour lui, les arts martiaux, c'est juste faire des mouvements inutiles pour se donner la classe. Et à mon avis, quand même, il est un petit peu impressionné, parce que tout ce qu'il avait vu des arts martiaux jusque-là, c'était quand même un niveau très faible. En tout cas, pour lui, c'était un niveau très faible. Il y avait un petit peu croc blanc, et il y avait un petit peu sérieux au tournoi des arts martiaux. À part ça, le niveau des adversaires de Saitama qui utilisaient les arts martiaux était quand même très faible. Donc là, mine de rien, je pense que ça fait quand même plaisir à Saitama de voir un adversaire qui est très puissant et en même temps un grand expert des arts martiaux. D'ailleurs, Garou est tellement un énorme génie du combat qu'il commence à pouvoir contrer les attaques de Saitama. Et là, il y a une remarque aussi très intéressante de la part de Garou qui a été faite, parce qu'il nous dit que Saitama réussit à esquiver ses attaques grâce à ses simples réflexes et à sa vitesse de réaction. Et ça, en fait, c'est super cool, parce que ça appuie encore une fois le fait que Murata et Wan commencent sérieusement à s'intéresser au power scaling, et ça veut dire que de plus en plus dans l'œuvre, on va avoir comme ça des petits indicateurs de puissance, de vitesse des personnages, ce qui manquait jusque-là cruellement à l'œuvre. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé de la vitesse de réaction. En gros, c'est pas parce que tu arrives à esquiver, par exemple, un laser qui vient sur toi que tu te déplaces forcément à la vitesse de la lumière. En fait, la vitesse qui est prise en premier en compte, c'est la vitesse des réflexes, évidemment, et la vitesse de réaction. Donc ça veut dire que si tu as une vitesse de réaction qui est plus grande que la vitesse du laser, tu peux esquiver le laser sans pour autant te déplacer à la vitesse de la lumière. Ensuite, il y a quand même un truc de fou qui se passe, c'est que non seulement Garou arrive à lire les attaques de Saitama, il arrive à les contrer, et il arrive même à en encaisser certaines, alors que même Boros qui pouvait se régénérer, il a douillé énormément. Alors certes, Saitama s'amuse, il donne des coups les plus faibles possibles, mais mine de rien, ça reste des coups de Saitama, quoi. Le mec, en un coup ordinaire, il te défonce. Et il n'y a qu'à regarder l'état de Boros quand il a encaissé la pluie de coups ordinaires. Le mec, il a fini en mille morceaux, il ne restait plus que son oeil. Donc crois-moi, même les coups ordinaires de Saitama sont surpuissants. Et le fait de pouvoir les encaisser, c'est déjà un truc de fou. Et ce qui me fait très plaisir aussi, c'est qu'on voit de plus en plus que Saitama est sur-cheater. Et que même en se reposant, en rigolant, en prenant le combat complètement à la dérision, il se déplace au moins à la vitesse de la lumière. Parce que pour rappel, Garou a dépassé la vitesse de la lumière déjà dans son combat contre Platine. Et entre-temps, il a quand même vachement développé sa forme de monstre. Et du coup, il est devenu encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Ensuite, on a Garou qui projette Saitama sur les immeubles. Alors là, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu vas avoir tous les rageux, tous ceux qui sont contre Saitama, qui vont être capables de te dire « Ah ouais, mais ça, ça prouve que Garou, il est niveau bâtiment, quoi. » Il peut juste détruire des bâtiments au maximum de sa forme. Alors que tu avais déjà le mec, là, avec son armure au début de la série, qui pouvait détruire des immeubles. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que plus on avance dans l'œuvre et plus on se rend compte que Saitama, bah, il est bel et bien invincible, et plus t'as les rageux qui sont dans le déni et qui cherchent à trouver des solutions. Enfin, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est la deuxième remarque de Garou qui dit à Saitama qu'il aura beau entraîner sa chair et ses os au maximum, quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais entraîner ses organes internes et du coup, il pense l'avoir vaincu. Donc ça, ça nous prouve deux choses. Ça nous prouve que les coups de Garou sont capables de s'en prendre directement aux organes en outrepassant la peau et les os. Un peu en fait comme le Juken, le point souple de Neji et de Hinata. Et ça nous prouve aussi que j'avais encore une fois raison en disant qu'il y avait quand même de très fortes chances que Saitama ait une aussi grande résistance à l'extérieur qu'à l'intérieur et que comme certains héros de classe S comme Purport sont immunisés au poison, à mon avis, Saitama l'était aussi. Donc là, ça se confirme. Ça prouve que les organes de Saitama sont aussi résistants que sa peau et ses muscles et donc ça implique qu'il peut résister au poison, à la paralysie, au gaz mortel, etc. Après, t'as une petite touche comique avec en gros des civils qui étaient coincés sous les immeubles que Garou a défoncés et du coup, Garou, en projetant Saitama contre les immeubles, bah mine de rien, il les a sauvés. Et là, t'as Saitama qui le troll un peu en lui disant « Oh mais regarde, mais t'as beau être le mal absolu, mais en fait, mais sans t'en rendre compte, bah tu sauves des gens. » Bon après, là, il y a quand même une petite remarque négative, c'est que Garou est de plus en plus tourné à la dérision, de plus en plus tourné au ridicule et ça, quand même, ça me fait peur parce que c'est quand même un ennemi qui est très puissant et j'aimerais beaucoup qu'il soit pris au sérieux par Saitama parce que là, c'est clairement le maître qui s'amuse avec son bébé et franchement, après tout le développement immense du personnage de Garou, je trouve ça quand même assez dommage. Bon après, malgré ça, t'as quand même Garou qui devient de plus en plus stylé avec sa transformation. Il a des ailes, il a des cornes, il devient de plus en plus imposant. Un peu comme Orochi, il a des sortes de flammes qui viennent se greffer sur son torse mais à côté de ça, il a toujours son œil humain qui est visible à cause du coup qu'il avait pris par croc d'argent et je trouve ça super cool parce que cet œil qui est visible, ça nous montre la partie humaine de Garou qui n'est pas prête de disparaître malgré tous les changements physiques qu'il peut avoir. Après t'as Garou qui attaque Saitama, il se rend compte que son monde de choc elle a traversé Saitama pour aller détruire la montagne et il en conclut que Saitama est plus résistant qu'une montagne. Évidemment, j'ai envie de te dire vu que Saitama est encore plus résistant que la planète Terre. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir c'est que Garou il semble s'accoutumer de plus en plus au style de combat de Saitama. Là, il a encore pris un punch on a eu l'impression qu'il l'a quasiment pas senti. Alors certes, Saitama se retient, etc, etc. Mais n'oublie pas une chose c'est que Garou devient de plus en plus fort au fur et à mesure qu'un combat dure dans le temps. Et là, Saitama il joue clairement son jeu. Il essaye de faire durer le combat le plus longtemps possible pour pouvoir le rediriger sur le droit chemin et du coup, t'as un Garou qui va encaisser de plus en plus les coups de Saitama qui va devenir de plus en plus fort de plus en plus rapide et mine de rien on a un Saitama qui va devoir sortir de plus en plus de force pour pouvoir affronter Garou. Et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et comment vous voyez la suite de l'aventure. Et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un nouveau manga et en attendant que la force vous anime les jaunines. Sous-titrage ST' 501